Bonjour à tous, bienvenue pour la conférence. Désolé pour la petite minute de retard, elles sont complètement de ma faute. J'avais dit à Guillaume qu'il y avait un ordinateur ici, il n'y en avait pas, il a fallu rechercher le sien. Je suis complètement responsable du retard, je suis désolé de t'avoir fait courir, traverser le campus en courant pour revenir après. Bienvenue pour cette dernière conférence de la saison 2017-2018. On finit l'année scolaire aujourd'hui, on est déjà en train de préparer le programme 2018-2019. On est en train avec le groupe d'animation scientifique de voir ça. Il y aura toujours nos conférences particulières, celles qu'on fait avec l'UFR de philosophie, celles qu'on fait avec l'ISCR, qui sont des conférences comme ça, pluridisciplinaires. Et aujourd'hui, on finit l'année aussi avec une conférence entre deux disciplines, à la frontière entre la physique et l'archéologie. Et donc pour ça, on reçoit aujourd'hui, on est vraiment content de recevoir Guillaume Guérin aujourd'hui, qui vient de l'Iramat, l'Institut de recherche sur les archéomatériaux, qui est une UMR multisite. Et Guillaume vient de la branche de Bordeaux, qui s'appelle le CRP2A. Merci de l'avoir écrit, parce que j'ai essayé de retenir tout, mais je n'étais pas sûr. Le CRP2A, qui est donc la partie appliquée à la physique. C'est le centre de recherche en physique appliquée à l'archéologie. Voilà, c'est ça, j'ai mis le truc dans le mauvais sens. Donc à Bordeaux, et qui va donc nous parler de méthode de datation par luminescence. Et je ne vais pas prendre plus de temps aujourd'hui, je lui donne la parole. Bonne conférence. Merci, merci beaucoup pour cette introduction, et puis merci à Axel Amand de m'avoir invité. Je suis très heureux aujourd'hui de venir vous présenter mes travaux. C'était à l'origine le directeur de mon laboratoire qui était censé venir faire la conférence, puis il a eu un empêchement, et j'ai accepté de le remplacer avec grand plaisir. Et j'espère que je ferai honneur aussi bien qu'il l'aurait fait à mon laboratoire. Donc je vais vous parler aujourd'hui principalement de physique, et aussi un petit peu de préhistoire, histoire de contextualiser les recherches qu'on mène en physique. Parce qu'en fait, les recherches qu'on mène en physique, on les fait dans un but précis, qui est celui de mieux comprendre la préhistoire. Et en ce qui me concerne, nos cousins néandertaliens disparus. Donc je vais d'abord vous présenter une introduction un petit peu longue des méthodes de datation par luminescence, parce qu'autant le principe du radiocarbone doit être relativement connu d'une bonne partie d'entre vous, autant la luminescence l'est sans doute un peu moins. Puis je vous parlerai un peu de préhistoire, et enfin de mes travaux récents. Alors, commençons par un bref historique, et avant même la luminescence, il m'a semblé important de mentionner ici la découverte de la datation par le radiocarbone. Ici, il faut citer les travaux de Willard Libby, qui a développé la méthode dans les années 50, et qui a été couronné par un prix Nobel de chimie en 1960. Alors vous avez ici une figure extraite de son discours du Nobel, où en fait il a comparé l'activité ou la teneur en radiocarbone en fonction de pouvoir des échantillons d'âge connu. Et en fait il y a une bonne corrélation avec effectivement les points expérimentaux qui collent bien à la courbe. Alors pourquoi est-ce qu'il a reçu le prix Nobel de chimie ? Tout simplement parce qu'en fait il a révolutionné notre rapport au passé. C'est-à-dire qu'avant cette première méthode de datation par les méthodes physico-chimiques, tout ce qui n'avait pas été enregistré par les textes finalement flottait sur l'axe des temps. Donc pour la première fois il a été possible de placer sur une frise chronologique des événements qui n'avaient pas été rapportés, qui n'étaient pas documentés par des sources écrites. A peu près dans les mêmes années, on a en Angleterre le développement aussi des méthodes de datation par luminescence. Au début c'est la thermoluminescence, donc la thermoluminescence en elle-même en tant que phénomène physique, elle est connue depuis Robert Boyle à la fin du XVIIIe siècle. Mais le premier papier qui présente la thermoluminescence comme une méthode potentielle de datation, c'est un papier de Daniel et collaborateurs publié en 1953. Et puis je pense qu'il faut ici mentionner les travaux du père fondateur des méthodes de datation par la luminescence, Martin Heitken de l'université d'Oxford, qui est décédé l'an dernier ou l'année d'avant. Et qui a publié notamment un article qui a fait date dans notre communauté en 1964, où vous avez le même principe, c'est-à-dire qu'on va mesurer une grandeur physique, en l'occurrence l'intensité de thermoluminescence émise là, c'était par des grains de quartz provenant de céramique, en fonction de l'âge déterminé par des méthodes indépendantes. Et on a cette croissance qui nous dit qu'il y a vraiment un potentiel pour dater. Ensuite, on va passer, pour finir ce bref historique, aux années 80, avec en 85 un papier de Huntley et collaborateurs, où l'idée c'était de mesurer la luminescence optique. C'est-à-dire que sur le diapo précédent, vous avez vu ces formes en cloche avec des pics de thermoluminescence. Ici, on a une décroissance des signaux qui est exponentielle, ou qui peut être décrite par une somme d'exponentielle. Et là, en fonction de l'âge en milliers d'années, on observe une croissance de l'intensité des signaux. Quelques années plus tard, donc là on est sur du quartz, ensuite, trois ans plus tard, il y a le premier papier sur l'IRSL des Felspads potestiques. IRSL, ça veut dire Luminescence Stimulée dans l'infrarouge, donc c'est un autre minéral qu'on trouve aussi dans les sédiments, et c'est le premier papier. Et puis pour finir, le panorama, pour essayer de décrire un peu les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, en 2000, il y a un protocole qui a été publié, alors c'est plus ou moins des recettes de cuisine interne, mais un protocole qu'on utilise tout le temps aujourd'hui, qu'on fasse de l'OSL des quartz ou de l'IRSL des Felspads. Un protocole qui nous permet de comparer une intensité de signal qu'on va appeler naturelle, qui va représenter directement l'âge des sédiments, suivant des mécanismes qu'on va voir dans un instant, en fonction de signaux régénérés en laboratoire par des doses de radioactivité qu'on délivre en laboratoire. Donc tout ça pour dire que la datation du quartz par OSL, telle qu'on la pratique aujourd'hui, ça a une vingtaine d'années, et pour les Felspads, les protocoles qu'on utilise aujourd'hui sont un peu plus récents, ils ont une dizaine d'années. Donc c'est une méthode qui a été développée, ou du moins dont le potentiel a été découvert à peu près au même moment que le radiocarbone, mais qui a eu beaucoup, beaucoup plus de temps à se développer. Et une des raisons, alors il y a des raisons politiques, notamment aux Etats-Unis, mais c'est aussi parce que la décroissance radioactive du carbone 14, c'est un phénomène physique excessivement simple, et à partir d'un rapport entre carbone 14 et carbone 12, on a un âge. Alors après, il faut le corriger, il y a d'autres complications, mais en luminescence, il y a un beaucoup plus grand nombre de paramètres qui rentrent en jeu. Mais donc, il y a eu un fort développement de l'application des méthodes, notamment dans les années 2000. Alors, quelques mots sur les principes, qu'est-ce qu'on date par luminescence ? Donc on va principalement dater des grains de quartz et de felspads sédimentaires, qu'on peut retrouver dans les sables ou dans les limons, qui sont des matériaux ubiquistes, c'est-à-dire que dans n'importe quel site archéologique, il y a toujours des sédiments, il y a toujours du quartz, et quasiment toujours des felspads. On peut dater également de la céramique, alors ça se fait quand même de moins en moins, mais la céramique, on la date parce qu'il y a du quartz chauffé, on peut aussi dater les roches chauffées, telles que le silex, et ça, pour ces roches chauffées, on va pouvoir exploiter la thermoluminescence, c'est-à-dire la luminescence stimulée thermiquement. Le principe physique de ces méthodes, c'est qu'on a certains minéraux qui se comportent comme des dosimètres naturels, c'est-à-dire qu'ils vont emmagasiner de la dose, ils vont absorber de la dose, et ils vont être capables de la restituer. Donc pour un âge par luminescence, quel que soit le signal qu'on exploite, on va toujours le déterminer comme un rapport entre une dose, je vais mesurer en grès, et un débit de dose, c'est-à-dire le taux d'énergie absorbé par unités de temps et de masse par le minéral daté. Donc voilà les unités, on parle en général en milliers d'années, parce que pour des raisons que je détaillerai plus tard, on travaille généralement sur des périodes relativement anciennes, en luminescence, même s'il y a des exceptions. Et donc, comme je le disais, il y a différents signaux, la thermoluminescence, la luminescence stimulée optiquement, et celle stimulée dans l'infrarouge. Donc l'événement qu'on date toujours dans ce cas-là, c'est la dernière remise à zéro du signal, la dernière remise à zéro de la dose qui a été absorbée par le minéral. Alors, si on commence par le dénominateur de l'équation d'âge, le débit de dose, il provient du fait que les minéraux sont soumis à des rayonnements, des irradiations naturelles. Donc il y a différents types d'irradiations, il y a les rayonnements ionisants qui sont issus de la décroissance radioactive, de la désintégration radioactive du potassium, mais aussi des chaînes radioactives du potassium 40, mais aussi des chaînes radioactives de l'uranium 238, l'uranium 235 dans une moindre mesure, et du thorium 232. Donc on a les rayonnements alpha, bêta et gamma avec des échelles extrêmement différentes. C'est-à-dire que les rayonnements gamma, typiquement, dans les sédiments, ils vont avoir une portée entre 30 et 50 cm. Et quand on zoome, vous avez des grains de sédiments qui sont représentés, vous avez les alpha qui vont avoir une portée qui va être de l'ordre de 20 à 40, ou d'une vingtaine de microns, les bêta de 2 à 3 mm, et puis le dernier type de rayonnement qu'on a aussi, c'est les rayonnements cosmiques, ceux qui sont à l'origine de la production de carbone 14 dans la haute atmosphère, qui eux vont pénétrer dans les sédiments et être atténués par ceux-ci. Voilà par exemple la chaîne radioactive de l'uranium 238, où vous avez une succession de désintégrations alpha figurées par les flèches verticales et puis bêta par les flèches obliques. Et puis les noyaux atomiques étant produits dans des états excités, ils vont se désexciter en émettant des rayonnements gamma. Voilà pour la partie rayonnement, brièvement. Passons maintenant à un peu de physique du solide pour essayer de voir ce qui se passe dans les grains. Alors là, de quartz, on verra l'effet de spate après. Alors le quartz, c'est un solide cristallin, et ce solide cristallin, donc si on considère le modèle des bandes, là c'est tiré de ce qu'on considère généralement comme notre bible, le livre de Martin Hedtken, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. On a donc la bande de valence, la bande de conduction, et en fait, ces cristaux naturels, ils vont être caractérisés par un certain nombre de défauts, de défauts cristallins. Alors ça peut être des oxygènes non-pontants, des lacunes ioniques, ça peut être des impuretés, des centres aluminium, centres argent, etc. qui vont se comporter en fait comme des pièges à électrons et des pièges à trous. Les trous étant donc les absences d'électrons créés par l'éviction d'électrons de la bande de valence. Donc, pour schématiser ce qui se passe dans le quartz, on a trois étapes. On a d'abord l'irradiation avec ionisation, l'électron ici qui va passer de la bande de valence à la bande de conduction, qui va être diffusé, et qui avec une certaine probabilité va être piégé dans un de ces états au sein de la bande d'énergie interdite. Et puis, de manière similaire, les trous vont pouvoir également être piégés. Donc ça, c'est la partie ionisation. Ensuite, on a la partie stockage, où les électrons, pour peu que l'énergie d'activation soit grande par rapport à l'énergie thermique à température de stockage, à température ambiante, vont être piégés. De même pour les trous. Donc ça, c'est toute la partie où la dose va pouvoir s'accumuler, c'est-à-dire que les pièges vont se remplir au cours du temps. Et puis, la troisième étape qui se passe en laboratoire, c'est l'étape où on va stimuler ces électrons, soit optiquement, soit ici thermiquement, apporter l'énergie nécessaire pour passer dans la bande de conduction. Et puis, dans certains cas, on aura une recombinaison électron-trou avec une recombinaison radiative, c'est-à-dire une émission de lumière. Et donc, plus on a d'électrons piégés, plus on a de lumière émise. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer la dose. Alors ça, c'était le modèle très simpliste. Aujourd'hui, en fait, on arrive à décrire la plupart des phénomènes qu'on observe pour la luminescence du quartz avec un certain nombre de pièges à électrons et de pièges à trous avec des profondeurs différentes, donc des énergies d'activation différentes. Et c'est ce qui fait que, quand on va stimuler un grain de quartz par thermoluminescence, on va avoir différents pics à paraître avec des températures caractéristiques qui correspondent aux énergies caractéristiques d'activation. Et là, vous voyez ce piège-là, I égale 3. OSLF, c'est pour la composante fast, donc rapide de l'OSL. C'est celle qu'on va utiliser pour la datation qu'on voit apparaître ici aussi dans à peu près toutes les courbes de luminescence du quartz. Pour les felspats, le modèle des bandes est un peu plus compliqué. Enfin, disons qu'un modèle des bandes aussi simpliste ne va pas permettre d'expliquer les observations expérimentales qu'on a. Donc on a toujours des pièges à trous et un piège à électrons. Dans ce cas-là, on a vraiment un piège qui va être responsable de toutes les émissions. Et en fait, ce qui va se passer quand on stimule avec de la lumière à haute énergie, on va pouvoir passer directement dans la bande de conduction. Mais en général, les felspats, on va les stimuler avec de l'infrarouge. Et en fait, par stimulation dans l'infrarouge, on va générer une excitation résonante entre l'état fondamental et l'état excité de ce piège. Et alors là, il peut se passer plusieurs choses. En fonction de la distance entre le piège à électrons et le piège à trous, on va pouvoir avoir des phénomènes de tunnels. Alors depuis l'état fondamental, ce qui est un gros problème pour nous parce que ça veut dire qu'en gros, le piège à électrons est percé et on va avoir une perte d'électrons piégés par unité de temps du fait de ces recombinaisons entre paires et électrons-trous proches. Et quand on stimule à température ambiante dans l'infrarouge, on va être dans l'état excité. Et en fait, ce qu'on va observer, c'est une décroissance là ici, enfin une émission de signal par effet tunnel depuis l'état excité. Donc pour s'affranchir de cette instabilité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une assistance thermique. On va d'abord passer par une excitation dans l'infrarouge, faire se recombiner tous les électrons avec les trous qui sont piégés proches. Et puis, par excitation thermique, par rapport thermique, on va réussir à faire transiter les électrons dans les pièges qui sont dans les queues de bande pour aller chercher à les faire se recombiner avec des pièges à trous plus distants pour des signaux qui sont plus stables. Donc c'est pour ça que dans le jargon, on parle de post-IR, IRSL, à des températures élevées, c'est-à-dire qu'on utilise l'énergie thermique comme moyen d'accéder à des pièges à trous plus loin. Encore un petit schéma, peut-être pour bien remettre en perspective ce qui se passe au cours du temps. on commence par des charges piégées qui sont à saturation, par exemple, parce qu'on a affaire à une formation géologique avec des minéraux qui sont formés depuis des temps extrêmement anciens. Et puis, au cours du temps, on va avoir un événement fondamental pour nous qui va être l'exposition à la lumière dans le cas des sédiments ou l'exposition à la chaleur qui va concerner les céramiques mais éventuellement aussi certains sédiments. Et puis, on a érosion, transport et puis défaut ou alors la chauffe. À ce moment-là, on a ce qu'on appelle le blanchiment dans le jargon, le bleaching en anglais qui va remettre à zéro le signal. Et puis ensuite, pendant l'enfouissement des échantillons, que ce soit du sédiment ou de la céramique, on va avoir cette charge piégée qui va augmenter au cours du temps jusqu'à ce qu'on vienne échantillonner, prélever l'échantillon sur le site. Et puis ensuite, en laboratoire, comme je vous le disais, quand on mesure de l'OSL, on a une exponentielle décroissante dont l'intensité est directement reliée à un lage. Quelques aspects pratiques maintenant pour les débits de doses. Ce qu'on va faire pour déterminer physiquement les débits de doses, on va en général procéder par des mesures indirectes. Ce n'est pas évident du tout de mesurer des doses directes pour tout un tas de raisons qu'on ne détaillera pas ici. Mais on va déterminer des concentrations en radio-éléments, en potassium, en uranium et en thorium. typiquement par des spectromètres gamma. Il y a tout un tas d'autres méthodes de mesure qui peuvent être utilisées. Une fois qu'on a ces concentrations, il va falloir qu'on convertisse ça en débit de dose. Dans ce cadre-là, on a ce qu'on appelle l'hypothèse de matrice infinie qui a été formalisée dans les années 60, si je me souviens bien. Dans le cas idéal, par exemple, d'une céramique où on a un matériau argileux très fin, on a quelques inclusions de quartz, mais on considère un volume de dimension qui va être plus grande que la portée d'interaction des rayonnements. En milieu sédimentaire, ça va être de l'ordre à 30-50 cm pour les gamma, 2-3 mm pour les bêta. On fait l'hypothèse d'uniformité de la matrice, c'est-à-dire que les constituants sont identiques du point de vue des interactions en termes de pouvoir d'arrêt massique et de section efficace d'interaction avec les photons. Ensuite, on a le principe de conservation de l'énergie qui stipule que tout ce qui est émis dans ce volume va aussi être absorbé dans ce volume. Le taux d'énergie émise par unité de temps et de masse va être égal au taux d'énergie absorbé par unité de temps et de masse qui est le débit de dose. Une petite remarque, en général, j'ai parlé des débits de dose alpha précédemment, en général, on s'en a franchi soit chimiquement, soit mécaniquement, c'est-à-dire qu'on élimine la partie qui a été irradiée par les alphas parce que l'homogénéité, évidemment, est toujours liée à une échelle et à l'échelle de la dizaine voire de la vingtaine de microns, cette hypothèse d'homogénéité est généralement problématique et en tout cas difficile à tester au moins en routine. A l'aide de cette hypothèse de matrice infinie, on va déterminer le taux d'énergie émise par unité de temps et de masse à partir des données nucléaires. On va regarder le fractionnement isotopique du potassium, en l'occurrence, la période radioactive, l'énergie moyenne émise par des intégrations pour les bêtas et pour les gammas et on en arrive à ces facteurs de conversion des débits de dose, on convertit les concentrations en débit de dose. L'hypothèse de matrice infinie, c'est un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé. En réalité, dans la plupart des cas, on voit bien qu'elle n'est pas vérifiée du tout. Là, vous avez une image de sédiments indurés, c'est des sédiments qui proviennent d'un site préhistorique, une grotte, le site du roc de Marcel en Dordogne. Donc voilà les sédiments indurés avec l'échelle et ici, vous avez les images des autoradiographies bêta. C'est-à-dire qu'on a laissé les sédiments posés sur des plaques très sensibles qui vont être stimulées ensuite optiquement et on a une image du coup de la répartition de la radioactivité dans ces sédiments. On voit qu'on a des phases calcaires extrêmement pauvres en radioéléments et à l'inverse, entre les interstices, alors là, on a vraisemblablement un phénomène peut-être de phosphatisation, en tout cas de dégradation du calcaire in situ. On ne le voit pas vraiment sur le sédiment mais là, c'est très net. Et puis, on voit aussi pas mal de points chauds. Surtout là, vous voyez tous les points noirs, en fait, ça correspond très vraisemblablement à des minéraux radioactifs. Ça peut être des minéraux lourds. Le cas le plus général, c'est celui de felspates potassiques, c'est-à-dire des felspates qui contiennent du potassium. Le potassium étant radioactif, on le voit très bien sur ces images. Donc ça, ça va être un problème à l'échelle des rayonnements bêta. À l'échelle des rayonnements gamma, toujours le site du roc de Marsal, là, vous avez une vue en section du site avec une idée de l'échelle ici. On est dans un karst, c'est-à-dire une roche très calcaire, friable qui va être érodée au cours du temps et qui va créer de grandes cavités naturelles. Là, on a un horizon calcaire très peu radioactif, un certain nombre de niveaux archéologiques ici du paléolithique moyen, je reviendrai sur la définition plus tard. Et en fait, ces niveaux archéologiques ont été scellés par des blocs d'effondrement. En gros, les actions du gel et du dégel ont fait s'effondrer les blocs de la paroi. Donc on a des niveaux archéologiques qui vont être pris entre deux horizons calcaires avec des radioactivités très différentes. Donc pour ce genre de cas, là, pour le coup, on va pouvoir faire des mesures directes. et il va être fondamental pour nous de faire des mesures directes de débit de dose gamma avec des dosimètres. Un dosimètre, ça va consister en un tube d'aluminium de 25 cm de long. Là, vous avez des petites pastilles d'alumine qui font 5 mm de diamètre, 1 mm d'épaisseur, qui vont se comporter vis-à-vis des rayonnements de la même manière que le quartz, mais beaucoup plus sensibles. Et donc on va les mesurer aussi par luminescence optique. Et ça va nous permettre de faire une mesure de la radioactivité gamma, du débit de dose gamma, directement à l'endroit où on va faire les prélèvements dans le site. Et là, voilà les résultats pour ce site du roc de Marsal où on a des fluctuations du débit de dose gamma en fonction de l'altitude d'un facteur 2 ou 3 sur quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres. Donc on utilise énormément cette hypothèse tout en sachant bien qu'en pratique, elle a pas mal de limites. Ça représente un des défis qu'on essaye de relever à l'heure actuelle, c'est d'essayer de prendre en compte justement ces écarts à l'hypothèse du cas idéal. Quelques ordres de grandeur maintenant. Alors la première remarque qu'il faut faire sur les ordres de grandeur pour les débits de dose, c'est qu'on a des niveaux de radioactivité qui sont extrêmement variables d'un site à l'autre mais aussi d'une région à l'autre. En Bretagne, la roche étant... On a une arène granitique qui fait que les roches sont beaucoup plus radioactives que dans le sud-ouest de la France où les roches sont calcaires. Typiquement, quand même, si on essaye de donner quelques ordres de grandeur, on va avoir en général les concentrations qui sont données ici. ce qui est important à retenir peut-être ici, c'est que les débits de dose bêta contribuent en général à peu près deux tiers du débit de dose totale, les rayonnements gamma environ un tiers, que le potassium est généralement la source de rayonnement ionisant la plus importante. Donc ici, vous avez des diagrammes ternaires avec le potassium, l'uranium et le thorium dans les trois pôles qui montrent qu'on a là aussi, dans la contribution relative des différents émetteurs, des différents radio-éléments, une forte variabilité des contributions, mais qu'en général, pour les débits de dose bêta, en tout cas, on a quand même une forte prédominance du potassium, c'est plus dispersé, encore plus dispersé pour les rayonnements gamma. C'est important tout ça parce que ça va avoir un effet direct sur la portée de la méthode, ce n'est pas aussi simple la portée des méthodes de l'OSL, j'y reviendrai, que celle du radiocarbone. Le débit de dose cosmique, je vous en ai parlé, à moins qu'on soit dans des environnements très particuliers, comme par exemple des environnements côtiers, avec des sables très propres, très peu radioactifs, le débit de dose cosmique, en général, il a une influence relativement faible, de l'ordre de 5 à 10%. Et pour les grains fins, c'est-à-dire ceux pour lesquels on ne peut pas éliminer la partie qui a été irradiée par les alphas parce que l'ensemble des grains ont été irradiés par les alphas, ça peut monter jusqu'à environ 30% du débit de dose. En ce qui concerne maintenant les mesures de dose absorbée, là, schématiquement, vous avez un dispositif expérimental, les différents éléments qu'il nous faut pour un dispositif expérimental. Là, vous avez le principe de la méthode, j'y reviendrai dans un instant, mais vous avez le signal naturel de luminescence optique et on va le comparer à des signaux régénérés. Donc, pour faire ça, si on a l'échantillon ici au milieu, il va falloir évidemment détecter la lumière avec une combinaison de filtres qui va permettre de sélectionner les bonnes longueurs d'onde et en particulier de couper la lumière utilisée pour la stimulation. Un dispositif de rayonnement, très majoritairement, on utilise des sources bêta pour des questions de sécurité, notamment pour les rayons X, c'est un autre problème, mais je vais en parler aussi. Et puis, un dispositif qui permet de chauffer, notamment parce qu'on va chercher avant chaque stimulation optique, ça peut permettre de faire de la thermoluminescence, évidemment, mais sinon, ça va aussi permettre de vider les pièges qui sont instables afin qu'ils ne contribuent pas au signal global de luminescence. En pratique, on a des appareils de paillasse, avec, là, vous voyez la lumière bleue qui est mise par les diodes directement sous le tube photomultiplicateur, ici en noir, et le casque en aluminium, ici, renferme une source radioactive au strontium et trium qui va permettre d'irradier les échantillons. Vous avez ici aussi le carousel porte-échantillons. Sur chacune des positions, il y a 48 positions, ici, vous avez une coupelle qui va comporter un aliquot de quartz sous de felspat, quartz à gauche, felspat à droite, là, ça fait un centimètre de diamètre à peu près, donc on va mesurer quelques centaines voire quelques milliers de grains par mesure. Et le principe pour déterminer la dose qui a été absorbée au cours du temps par les minéraux, ça va être de comparer le signal naturel avec cette courbe de croissance qui va représenter l'évolution du signal de l'OSL en fonction de la dose de laboratoire. Donc vous voyez, en fait, là, déjà, ce qui va limiter la portée des méthodes de datation, ça ne va pas être, comme dans le C14, c'est la quantité de radiocarbone qui reste au bout d'un temps donné, ça va être la saturation en dose, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tous les pièges électrons sont remplis, on ne peut pas les remplir plus, et donc on a ce phénomène de saturation. Un petit bilan sur la méthode, alors là, je vous ai mis quelques images, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, peut-être ici, que ça va être le plus clair, il y a différents minéraux qui vont émettre de la luminescence, là, on a des images de cathodoluminescence. Ce n'est pas utilisé pour la datation, mais en gros, si on bombarde des grains avec des électrons, on va observer une émission de signaux lumineux dans les mêmes longueurs d'onde qu'en OSL et en TL ou en IRSL. Donc en bleu, les lumières les plus intenses, c'est les felspats potassiques, en jaune, où vous avez les plagioclases, donc felspats sodiques, ici, dans ce cas présent, majoritairement. En rouge, là, vous avez de la calcite, on peut aussi dater de la calcite, je ne l'ai pas mentionné, mais notamment par thermoluminescence et notamment de la calcite chauffée. Et puis, les grains que vous voyez un peu plus mâles ici, en violet, très sombre, ça va être les grains de quartz, la majorité des grains. Alors c'est dû au fait, si on ne les voit pas bien, que un, leur émission est moins intense que les felspats, mais aussi que la majorité, enfin l'émission, la bande d'émission est centrée dans l'ultraviolet. La portée des méthodes, elle va être donc limitée par la saturation en doses. Pour l'OSL, on va aller jusqu'à des doses relativement, enfin en général, encore une fois, il y a beaucoup de variabilité d'une région du monde à l'autre, mais jusqu'à des doses de l'ordre de 100 à 200 grès, et en IRSL, jusqu'à plusieurs centaines de grès. Le problème, du coup, c'est que ça va varier la portée des méthodes énormément en fonction de la radioactivité des sédiments. Donc ça va aller de 30 000 ans dans des environnements très radioactifs, jusqu'à 100, voire 200 000 ans pour le quartz. Il y a une étude qui avait été faite sur des grains de quartz piégés à la base de la calotte glaciaire du Groenland, entourée complètement d'eau, très peu radioactif. Là, évidemment, la portée était bien supérieure, mais c'était un cas vraiment extrême. Pour l'IRSL, on peut aller beaucoup plus loin en doses, donc on va aller plus facilement jusqu'à 200, 300, 400 000 ans. Et puis pour finir, pour conclure sur cette partie introductive, je voulais juste vous montrer les graphiques sur lesquels on s'appuie beaucoup, nous, évidemment. c'est des synthèses où ont été comparées les âges d'OSL avec les âges obtenus de manière indépendante, que ce soit carbone 14, uranium-thorium, argon-argon, etc. Plein d'autres méthodes géochronologiques différentes où on voit qu'on a une bonne correspondance de manière générale. on est bien sur la droite 1,1, avec évidemment quelques exceptions. Ici, en fait, il est possible, il arrive, ce n'est pas rare, qu'on ait une remise à zéro du signal incomplète au moment qu'on cherche à dater. C'est-à-dire que les grains de sédiments, par exemple, n'aient pas été suffisamment exposés à la lumière avant d'être déposés là où on va les prélever. Il est possible aussi que les céramiques ne soient pas suffisamment chauffés, etc. Donc ça, c'est pour le bilan de l'OSL du quartz. Vous voyez qu'effectivement, il y a pas mal de données jusqu'à 100 000 ans. Et puis ça devient un petit peu plus rare ici, au-delà des 100 000 ans. Ce n'est pas impossible, mais les incertitudes vont augmenter très fortement du fait qu'on est beaucoup plus près de l'asymptote et donc de la saturation. Pour le post-IRRSL des Felspath, il y a eu pas mal de données aussi. Alors, si on met de côté cette partie-là supralinéaire, sinon on a aussi une bonne correspondance entre les âges obtenus en post-IRRSL à haute température, 290, là ça dénote la température de stimulation, et les âges attendus. Donc voilà pour ces méthodes. Le principe des méthodes, leur validation et leur portée. Et je vais maintenant passer, en fait, avant de passer à ce qui je pense va peut-être, enfin j'espère en tout cas, va vous intéresser le plus dans nos travaux, c'est-à-dire la partie méthodologique, vraiment les manips de physique qu'on fait. Je voudrais contextualiser un peu ces travaux en ce qui me concerne. Alors, c'est relativement rare dans la communauté en datation par l'éminence, la grande majorité des applications, ça va être géologie, géomorphologie, ce genre de problématiques, taux d'accumulation massique de sédiments, etc. En ce qui me concerne, je concentre mes applications sur le paléolithique moyen. Alors, j'imagine que vous n'êtes peut-être pas tous familiers de ce que c'est que le paléolithique moyen. En quelques mots, ça correspond à la période pendant laquelle l'homme de Néandertal a peuplé l'Eurasie. Ça va d'environ 40 000 ans jusqu'à 300 000 ans dans le passé. C'est une période, là vous avez une petite carte schématique qui vous montre que pendant la plus grande partie de cette période, il y avait d'abord Homo erectus en Afrique, puis l'homme anatomiquement moderne, qui va devenir de plus en plus moderne au sens de ses comportements à mesure que ses capacités cognitives ont évolué. Et puis, vous avez le monde néandertalien ici, donc Proche-Orient, Moyen-Orient et puis Europe. Et le monde dont vous avez peut-être entendu parler un petit peu, même s'il est encore largement méconnu, des Denisoviens, l'homme de Denisova, c'est ce cousin disparu qui peuplait la surface de la Terre à la même époque que nos ancêtres directs, les hommes anatomiquement modernes et les néandertaliens, mais sur la partie asiatique ici de cette carte. En gros, c'est une découverte qui est récente, qui a moins de 10 ans, à partir d'une phalange d'auriculaire humaine qui a été découverte dans la grotte de Denisova, dans l'Altaï. Et depuis, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus, c'est les travaux de la paléogénétique qui ont fait avancer considérablement la paléoanthropologie. On a retrouvé maintenant beaucoup plus d'individus. Vous savez peut-être aussi qu'il y a eu des croisements génétiques, c'est-à-dire que là, dans cette pièce, en tout cas pour la partie d'origine européenne de l'auditoire, on a typiquement entre 1 et 4% de génomes qui est néandertaliens avec des traits caractéristiques comme par exemple la couleur rousse des cheveux. Il y a eu des croisements entre néandertal et dénisovien, entre dénisovien et homme moderne, entre néandertal et homme moderne. Voilà un peu le panorama. Quelles sont les questions ? Je vais juste introduire un peu quelques-unes des questions qu'on se pose aujourd'hui sur les hommes de néandertal. Il faut savoir déjà quand on fouille un site de ces périodes-là, on retrouve en très très grande majorité des silex, enfin de la pierre taillée, et des ossements animaux. Et après, de manière exceptionnelle, on va pouvoir retrouver des ossements humains. Ici, je vous ai mis une image, c'est toujours le roc de Marsal. Ce ne sont pas vraiment des foyers, mais ce sont des zones de combustion dans la mesure où il n'y a pas d'aménagement de l'espace avec un cercle de pierre pour parler réellement, à proprement parler, de foyer. En tout cas, c'est une distinction que les collègues américains et qui je travaille font. Une des questions qui se posent, c'est celle de la production du feu. On sait que les néandertaliennes utilisaient le feu, mais est-ce qu'ils le collectaient par exemple lors d'épisodes d'orageux avec la foudre ou est-ce qu'ils étaient capables de le produire ? Et ça, à l'heure actuelle, on a du mal parce que les briquets de l'époque ne ressemblaient pas aux briquets d'aujourd'hui, entre autres. Et tout récemment, il y a un an ou deux, a priori, on pense avoir trouvé enfin les premiers bifaces utilisés comme briquets en regardant des bifaces, des outils de ces périodes-là, à la loupe, avec des traces de striation. Et vraisemblablement, c'était de la pyrite qui a été utilisée pour frotter les bifaces, générer des étincelles et ensuite, ils utilisaient vraisemblablement de la madou, qui est un champignon très inflammable, pour faire partir le feu. Mais la production du feu, il y a encore pas mal le débat, les travaux récents, ça change, mais on se demande à l'heure actuelle s'ils produisaient le feu. Et en l'occurrence, ici, on a des traînées grises là que vous voyez en section qui correspondent à des matériaux où il y a eu énormément de feu. Et après, on passe à une période beaucoup plus froide, en principe, pas de traces de feu. Alors pourquoi il n'y avait pas de feu alors qu'il faisait plus froid ? On peut se poser la question effectivement de savoir s'ils étaient capables de le produire ou pas. Quelle était leur alimentation ? Alors, on a longtemps cru qu'ils avaient une alimentation très carnée, un peu à la manière des Inuits actuellement. Et en fait, les travaux récents montrent qu'en étudiant les micro-traces d'usure des dents, ils avaient sans doute une alimentation beaucoup plus diversifiée que ce qu'on avait tendance à penser jusqu'à présent. Ensuite, quels sont les facteurs d'évolution de leur mode de vie ? Il y a pas mal de variabilité dans les assemblages archéologiques. Qu'est-ce qui fait que ça change ? Quels sont les facteurs qui vont faire évoluer les comportements, les stratégies de subsistance des d'anordardaliens ? Et en particulier, quelle est leur dépendance ou leur flexibilité vis-à-vis du climat ? Une des grandes hypothèses qui a été proposée longtemps, c'est qu'ils ont disparu parce qu'ils étaient moins adaptés aux fluctuations climatiques, ils étaient moins flexibles que les hommes modernes. En réalité, ils ont quand même réussi à survivre pendant 260 000 ans en Europe. C'est une hypothèse qui n'a plus tellement le vent aux poupe à l'heure actuelle. Une autre question, c'est celle de savoir s'ils enterraient leur mort. Parce qu'évidemment, la plupart de ces questions-là, on les conceptualise en fonction de ce qu'on connaît pour les hommes modernes, des périodes plus récentes. et ça fait l'objet de débat, mais une des spécificités de l'humanité, c'est qu'on enterre nos morts parce qu'on a une conception, ce qui peut être très variable, mais de la vie après la mort et en tout cas, la volonté de préserver les ossements de nos proches. On a travaillé ici, je suis désolé pour la qualité de l'image qui n'est pas géniale, mais sur le site de la Ferracie, toujours en Dordogne, où pendant la dernière campagne de fouilles, la dernière semaine de fouilles, Henri Delporte a trouvé un squelette d'enfant néandertalien sur ce site de la Ferracie qui a livré à l'heure actuelle sept squelettes néandertaliens. C'est le deuxième plus grand nombre de squelettes trouvé sur un site au monde après Shanidar en Irak, squelette néandertalien. Et donc, ça a longtemps été considéré comme une forme de cimetière néandertalien. Et puis, les travaux récents ont remis un peu en cause ces hypothèses qui étaient finalement assez peu étayées. et ce qu'on a fait avec les collègues du Musée de l'Homme à Paris, c'est qu'on a croisé différentes méthodes de datation. Donc là, vous voyez un nuage de points ici vert qui correspond à l'altitude à laquelle ont été trouvés les restes humains en 1970. Là, en rose, vous avez un certain nombre d'échantillons qui ont été prélevés directement en association avec ces restes humains. Il y a même un reste humain qui a pu être daté par radiocarbone. Les âges ont donné un âge d'à peu près 45 000 ans, ce qui correspond à peu près à l'âge qu'on avait déterminé par luminescence pour deux autres squelettes dans une autre partie du site. Le problème étant que les premiers squelettes ont été trouvés dans les années 1900-1910 et le septième en 1970. Donc on n'a pas accès, on n'a pas vraiment des données de première qualité, disons pas collectées avec les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et puis nous, on a daté par luminescence optique le remplissage sédimentaire directement à côté et en particulier à la même altitude que les restes humains ici. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on avait des âges là sur les trois échantillons ici qui vont de 60 à 70 000 ans. Alors pourquoi c'est intéressant pour nous ? Parce qu'a priori, ça démontre qu'il y a dû y avoir un creusement d'une fosse pour y déposer le squelette et ensuite le recouvrir. Et donc ça, a priori, ce serait une des premières preuves directes de creusement de fosse pour une inhumation et donc une pensée symbolique à un niveau pas forcément attendu. Ça dépend par quelle communauté de chercheurs en l'occurrence. Évidemment, cette question de savoir s'ils enterraient leur mort est liée à la suivante. est-ce qu'ils étaient capables de penser symbolique ? Depuis qu'on cherche, on retrouve de plus en plus de fragments d'ocre dans les derniers niveaux du paléolithique moyen. L'ocre, a priori, on ne connaît pas d'usage utilitaire de ce minéral. Donc a priori, alors pourquoi ils l'utilisaient ? On ne sait pas. On n'a pas, il y a encore, la question peut se poser, mais a priori, on n'a pas d'œuvres rupestres comme on peut les avoir, de peintures rupestres comme on peut les avoir pour les hommes modernes. Donc à quoi ils collectaient cette ocre ? A quoi ça leur servait ? On ne sait pas encore vraiment, mais on soupçonne que ça ait sans doute un rapport avec une forme de pensée symbolique. À quoi pouvaient ressembler leur langage ? Je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir l'exposition sur Nandertal au Musée de l'Homme, mais ils ont reconstitué à partir de la forme du larynx, du pharynx et de l'osioïde quels sons ils étaient sans doute en mesure de produire. Donc on peut proposer des reconstitutions de langage. Et puis évidemment pourquoi ils ont disparu ? C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40 000 ans quand l'homme moderne arrive en Europe, les Néandertaliens disparaissent. Ça a l'air assez brutal et pour l'instant on a encore un peu de mal à comprendre exactement quels sont les mécanismes et pourquoi ils ont disparu. Pour la suite de cet exposé, je vais vous parler un petit peu de ces questions de dépendance vis-à-vis du climat et des facteurs d'évolution de leur mode de vie. C'est-à-dire que parmi ces facteurs, on suppose que le climat et les environnements changeants ont dû avoir une influence prépondérante sur l'évolution de leur mode de vie. Et pour ça, je vais vous parler un tout petit peu de technologie lithique. On parle effectivement de technologie même pour ces périodes. Je voudrais juste vous présenter en quelques mots les différentes manières de produire des outils pendant cette période-là. La première manière la plus évidente et antérieure d'ailleurs au Néandertalien, c'est de produire des bifaces. C'est-à-dire que vous prenez un rognon de silex, un galet de silex et par enlèvement successif des deux phases, vous allez générer l'objet coupant avec une partie préhensile ici, avec un usage qui est assez intuitif. Du coup, on va transformer, on va enlever de la matière au bloc et c'est le bloc lui-même qui va être, après transformation, créer l'outil. Au paléolithique moyen, en fait, le mode de production d'outils le plus répandu, ce n'est pas celui-là. On en trouve un peu tout le temps et partout, des bifaces, mais ça va être ce qu'on appelle le système levallois. En fait, on va avoir une préparation assez intense. il faut vraiment avoir une préconception du bloc de silex pour aboutir à une forme de, parfois on parle de carapace de tortue, mais sinon, quelque chose de cylindre assez aplati avec des surfaces plus ou moins plates et en fait, en venant frapper ici, à l'extrémité de ce bloc, on va pouvoir détacher des éclats qui vont être plats, allongés et très coupants naturellement. On n'a même pas besoin de les retoucher, mais du coup, c'est l'éclat qui va être l'outil et non plus le rognon. On peut produire un beaucoup plus grand nombre d'outils par quantité de matière première, générer beaucoup plus de tranchants, mais par contre, ça va être des outils avec une durée de vie relativement limitée, c'est-à-dire qu'ils sont très fins, donc une fois qu'ils vont s'émousser, on va pouvoir les réaffûter un petit peu, mais le potentiel de réaffûtage va être relativement limité. Système discoïde, je ne vais pas en dire plus que ça, juste donner un aperçu, système laminaire où on va générer plutôt des objets très allongés en forme de lame. Système KINA dont je voudrais un tout petit peu parler, en fait, le système KINA c'est un système qui donne beaucoup moins d'investissement en termes de préparation du nucléus, c'est-à-dire de préparation du bloc de silex du galet qui est ramassé. L'idée, ça va être de détacher des éclats relativement épais avec une section asymétrique, avec une partie préhensile souvent des dos naturels, donc une partie préhensile aussi facile à saisir, et un système de retouches ici qui va être très caractéristique, autant la plupart de ces modes de débitage sont caractérisés par des actions aux percuteurs durs avec du silex par exemple, autant pour générer ce genre de retouches avec des toutes petites écailles qui forment presque parfois des formes de marge d'escalier, c'est du travail avec un percuteur tendre, de l'os qui va être utilisé, et l'intérêt de ces outils c'est qu'au contraire de ceux-là, ils vont avoir une durée de vie beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, ils sont suffisamment volumineux pour qu'on puisse les réaffûter et garder la forme caractéristique, c'est-à-dire que là, l'angle entre les deux surfaces qui forment le tranchant va être beaucoup plus important, et donc on va pouvoir réutiliser beaucoup plus longtemps ces racloirs Kina que les racloirs qu'on peut trouver ici pour le Leuval 1. Et en plus de ça, c'est assez singulier le Kina parce qu'il est souvent, dans la plupart des modèles interprétatifs, il est souvent utilisé comme une pierre angulaire de ces modèles parce qu'ils semblent être circonscrits à une période relativement courte. On va y revenir dans un instant. Donc les questions qui se posent par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on interprète la variabilité de ces outils ? Il y a différentes hypothèses qui ont été proposées pour ces différentes traditions techniques. Est-ce que ce sont des peuplements humains différents, y compris même des groupes humains relativement petits, presque des tribus différentes ? Ça, c'était l'hypothèse de François Borde, grand préhistorien bordelais des années 50-60. Est-ce qu'il y a une part d'adaptabilité à des environnements différents parce qu'on ne va pas faire forcément les mêmes activités ou on ne va pas avoir la même mobilité avec ces différents outils ? Est-ce que ça correspond à des activités différentes, que ce soit des armes de jet, des outils pour la boucherie, pour le raclage, pour le tannage des pots ? Ou est-ce que ça correspond à des occupations de sites différentes ? Ça, c'est un des autres grands penseurs de la préhistoire du XXe siècle, qui a Louis B. Ford, qui a proposé en fait que chaque site archéologique ait une fonction particulière, qu'on ait un site d'abattage parce qu'on a un troupeau de rennes qui passe et donc on va avoir une activité de boucherie très intense pour ensuite transporter pas les carcasses entières mais seulement des morceaux choisis pour aller les consommer ailleurs, des sites, par exemple, d'habitat, etc. On peut avoir toute une variabilité de fonctions de sites. Et la question sur laquelle moi, j'essaie de me focaliser, c'est la question des environnements, parce que la chronologie, les datations numériques vont nous permettre de faire le lien entre d'une part le registre archéologique et d'autre part le registre environnemental. Et pour ça, comme je vous le disais, le moustérien de type Kina, le moustérien, c'est l'ensemble des outils produits par les néandertaliens, ça va être une industrie, une tradition technique, une technologie particulièrement intéressante. Alors, personnellement, je travaille beaucoup sur le sud-ouest de la France, je commence à travailler aussi dans le nord de l'Espagne, mais du coup, pour ces environnements-là, si on essaye de reconstituer l'environnement dans lequel ces néandertaliens évoluaient, on va se baser sur des carottes de sédiments, en l'occurrence une carotte de sédiments marin qui a été prélevée dans le golfe de Gascogne à quelques centaines de kilomètres à l'ouest de Bordeaux. Et en fait, en étudiant les pollens ainsi que les foraminifères, donc des organismes marins, on va pouvoir reconstituer les températures de surface de la mer, avec notamment des gros coups de froid qui sont identifiés là, H4, H5, H6, c'est des événements de Heinrich. En fait, la signature dans les carottes de sédiments, ça va être des gros paquets de sédiments qui arrivent d'un coup et en fait, qui sont déposés par des icebergs qui flottaient, qui ont fondu donc au large des côtes aquitaines. En ce qui concerne les pollens, on peut essayer de reconstituer la végétation, donc on a des végétations de type stépique qui font plus au pensée à de la tounera, des environnements très ouverts, caractéristiques bien adaptés à des climats froids, la forêt boréale, c'est un peu un entre-deux et puis des forêts atlantiques qui elles correspondent à ce qu'on trouve plutôt aujourd'hui sous nos latitudes et donc on a des évolutions très marquées entre ce qu'on appelle le stade isotopique 5 où on va avoir un couvert végétal assez dense et puis vers les périodes plus récentes des milieux beaucoup plus ouverts, beaucoup plus arides, beaucoup plus froids et sec. Le moustérien de type Kina en France, il est particulièrement dans le sujet de la France, il est intéressant, alors je parle beaucoup de la France, c'est d'une part parce que je travaille sur les sites français mais aussi parce que la construction de la préhistoire s'est beaucoup faite en France et notamment les mots de Levalois, d'habitage Levalois, ça vient du site éponyme en région parisienne, Kina c'est un site de la Kina en Charente, le moustérien ça vient du site du Moustier qui est aussi en Dordogne et donc c'est là que la plupart des modèles ont été construits. Si on regarde ici la carte de répartition des sites Kina pour le sud-ouest de la France, on constate que dans les faunes qui sont chassées quand on étudie les restes animaux, on a une quasi-exclusivité des restes de Rennes, c'est-à-dire que très majoritairement les Kina, quand on retrouve des outils Kina, ils étaient associés à du Rennes. Donc étant donné que c'est du Rennes, il y a probablement un signal climatique assez fort et donc l'idée ça va être de voir si on veut trouver une relation entre l'évolution humaine chez les Néandertaliens et le climat. Là où on a le plus de chances de réussir à la voir, à la détecter, ce sera en travaillant sur ce moustane type Kina et donc en essayant au moyen de la datation de faire le lien entre ces industries Kina associées à ces faunes dominées par le Rennes et une phase climatique particulière. Nos collègues archéoséologues ont très envie de faire correspondre ça à la transition entre stades isotopiques marins 4 et 3 qui correspond à un événement de Heinrich, donc un gros coup de froid. Et donc c'est dans cette perspective-là qu'on se place. Alors les événements de Heinrich, le problème c'est qu'ils vont durer environ un millier d'années, ça dépend, mais l'ordre de grandeur c'est le millier d'années. Or, à l'heure actuelle, les incertitudes qu'on a sur les méthodes de datation par l'huminescence, elles sont bien plus grandes que cela. Alors pourquoi ? Il m'a semblé nécessaire pour justifier un petit peu le... Enfin, pour vous expliquer pourquoi on fait des recherches méthodologiques, c'est pas tellement en l'occurrence pour le plaisir de faire de la physique pour la physique. C'est parce que, comme je vous le disais, on a un grand nombre de paramètres à mesurer. Et chacun de ces paramètres va avoir une incertitude. Donc on peut parler de la dose équivalente. Quand je parle de dose équivalente, c'est la dose bêta de laboratoire qui équivaut à la dose absorbée par les minéraux dans la nature. Les concentrations en radio-éléments, les débits de dose gamma in situ, puisque comme je vous le montrais, c'est très variable, donc nous on les mesure toujours in situ. La teneur en eau moyenne durant l'enfouissement. L'eau, ça va non seulement avoir un effet de dilution, mais ça n'interagit pas de la même manière, ça interagit plus fortement avec les rayonnements ionisants que les constituants des sédiments, donc c'est à prendre en compte également. Les débits de dose cosmiques et enfin le débit de dose interne qui est très important évidemment pour les felspats potassiques qui sont des minéraux radioactifs. Chacun de ces termes a une incertitude à la fois aléatoire et souvent systématique. Enfin, il y a les deux parties. Tout ça fait que l'incertitude globale sur les datations par luminescence est de l'ordre de 5 à 10%. 5 à 10% sur 50 000 ans, ça veut dire qu'on est à un sigma, un écart-type de 2500 ans. Donc si on prend l'intervalle à deux sigma, ça veut dire une incertitude de 10 000 ans. On ne pourra pas répondre aux questions qu'on se pose. C'est pour ça qu'on est allé se tourner vers des outils de la physique et en particulier là je passe à une partie un peu plus personnelle de mes travaux méthodologiques. J'ai utilisé pour ma thèse et depuis l'outil de simulation numérique Géant4 qui est un outil c'est plutôt une boîte à outils qui permet de simuler les interactions rayonnement-matière. Ça a été beaucoup utilisé vous en avez peut-être entendu parler notamment au moment de la découverte du boson de Higgs parce que ça a été beaucoup utilisé c'est une expérience de supersymétrie pour essayer de détecter le boson de Higgs parce que c'était pour essayer de voir quelle serait la signature des événements où on observerait des bosons de Higgs. Donc ça c'est une navette spatiale soumise à une irradiation de protons les rayonnements cosmiques les particules solaires et encore d'autres images de détecteurs donc ça a été beaucoup utilisé par les physiciens ça a été développé par les physiciens du CERN et le principal domaine d'application ça reste la physique des particules mais depuis ça a été utilisé aussi beaucoup en médecine et nous en fait on a détourné cet usage pour l'adapter à nos besoins c'est-à-dire qu'on a simulé les rayonnements naturels dans les sédiments pour essayer de mieux maîtriser les rayonnements ces débits de dose. Alors le premier thème dont je voudrais vous parler un petit peu ça va consister à essayer d'améliorer la justesse de nos datations par luminescence. Quelques considérations générales il s'agit de travailler sur l'efficacité des rayonnements ionisants à induire de la luminescence. on sait par exemple que les particules alpha les rayonnements alpha ont un très fort pouvoir d'ionisation parce que ce sont des particules qui sont massives qui sont chargées plus fortement que les électrons et donc le fait que ces particules aient un très fort pouvoir ionisant va faire que localement les pièges à électrons et trous vont être saturés donc on a une efficacité moindre par unité de dose des rayonnements alpha. Pour les protons il y a eu une étude qui a montré aussi qu'on avait une efficacité moindre en particulier du moins quand on travaille vers les énergies faibles. Vous me direz pourquoi travailler sur les protons ? En fait c'est un collègue qui travaillait sur un prototype d'instrument de datation par OSL robotisé pour aller dater les dernières activités fluviatiles sur Mars. Et en fait sur Mars le rigolite est assez radioactif mais la principale source de rayonnement c'est les doses cosmiques et donc les protons puisqu'il n'y a pas l'atmosphère qu'on a nous sur Terre pour nous protéger. Donc il y a eu cette étude pour essayer de voir notamment en fonction de l'atténuation de ces rayonnements cosmiques dans le rigolite martien comment ça pouvait varier. Mais du coup quand l'énergie c'est un peu contre-intuitif le sens du graphique mais quand l'énergie décroît l'efficacité décroît simplement parce que le pouvoir ionisant va augmenter. Or on fait une hypothèse en datation par luminescence c'est que tous les rayonnements bêta et gamma émis par le potassium l'uranium et le thorium sont équivalents. Et notre idée c'était d'aller tester cette hypothèse. Pourquoi on a voulu la tester ? Parce que l'émission gamma du potassium c'est hyper simple on a une raye à 1461 keV en comparaison le spectre d'émission bêta pour la série radioactive du thorium donc on a un certain nombre de pics là c'est les conversions internes la conversion électronique et les électrons OG on a donc une partie ici continue et la moyenne de l'énergie primaire des rayonnements bêta pour la série du thorium elle est de 186 keV donc on peut légitimement se poser la question de savoir si ces rayonnements vont être équivalents ou non en termes de production de luminescence d'autant plus si on regarde ici ça c'est le pouvoir d'arrêt massique dans le quartz donc le dioxyde de silicone de silicium pardon si on regarde la partie qui nous intéresse ici en énergie les énergies ne vont pas dépasser en gros 2, 3, 4 meV on a quasiment un ordre de grandeur de variation du pouvoir d'arrêt massique quand on passe de 1 meV où on est à peu près au minimum à 10 keV du coup comme ce pouvoir d'arrêt change on soupçonne que vers les faibles énergies on va saturer localement comme avec les alphas ou les protons de faible énergie nos cristaux nos pièges à électrons donc ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé Géant 4 là dans ce cas de figure pour simuler une expérience de dosimétrie qu'on est allé faire au centre d'études nucléaires à Molle en Belgique on a d'abord simulé un tube générateur de rayons X avec un canon électron là vous avez un faisceau d'électrons qu'on voit bien mais qui va aller frapper une cible de tungstène inclinée à 45 degrés et certains de ces électrons vont générer par Bremstralung des photons des rayons X qui vont ensuite être filtrés et donc on a généré un certain nombre de spectres qui correspondent à la série qu'on appelle la série N de rayons X c'est défini par une norme ISO en fait c'est pas des rayonnements monochromatiques mais c'est relativement bien défini en énergie du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait varier l'énergie de ces rayons X pour irradier des grains de quartz et de feldspath qui étaient dans ces conteneurs en plastique opaque donc on a généré d'abord les spectres de rayons X qu'on utilisait dans les manips ensuite on s'est servi de ces spectres pour simuler l'irradiation de quartz et de feldspath dans ses contenants et du coup on a pu obtenir par simulation numérique Monte Carlo donc avec Géant 4 qui est basé sur des simulations stochastiques des interactions rayonnements matière ces courbes ces courbes ici de doses délivrées au quartz en noir au feldspath en rouge par unité de kerma dans l'air donc par grès de kerma dans l'air à partir de ce moment là du coup on a pu étudier la réponse de l'OSL on connaissait la dose délivrée et donc on a mesuré les doses équivalentes donc en rayonnement bêta rapportées à l'unité à l'unité de dose absorbée pardon par le quartz et par les feldspath alors pour le quartz vous avez ça c'est un papier qui est en révision à l'heure actuelle une courbe relativement simple alors il y a pas mal de variabilité ça c'est un grand nombre d'échantillons tout ce qui nous intéresse ici plus particulièrement c'est les points noirs qui montrent le comportement moyen on a une réponse relativement simple à laquelle on s'attendait à vrai dire a priori c'est à dire qu'on a effectivement une forte saturation locale des pièges à basse énergie de la même manière qu'on a pour les débits de dose alpha parce que le pouvoir d'ionisation est très important et puis à mesure qu'on va augmenter l'énergie on va retrouver une efficacité qui est celle la ligne en pointillé c'est la référence des irradiations gamma avec du 16ème 137 donc c'est relativement simple un système du premier ordre qu'on peut assez bien fiter par une exponentielle saturante en revanche pour l'IRSL des feldspath on a une réponse qui est plus compliquée ici alors là la référence c'est la ligne solide c'est à dire qu'on a une saturation vers les basses énergies ça on s'y attendait mais on a en plus de ça une compétition avec un autre phénomène en fait c'est pour ça que je vous ai montré les diapos tout à l'heure sur le modèle des bandes des feldspath parce qu'en fait la physique étant un petit peu plus compliquée en fait on a pu relier cette réponse là cette efficacité supérieure à 1 pour des photons d'énergie entre 100 et 200 kV à peu près par le fait qu'on a une densité de population des états trous qui va être directement gouvernée par l'énergie des rayons X c'est ça qui va en fait on a une compétition entre la saturation d'un côté et une efficacité de recombinaison des paires électrons de trous qui va être accrue pour ces énergies là on l'observe expérimentalement c'est à dire que la forme des courbes la forme des signaux de décroissance la forme des signaux de luminescence des feldspath va être assez différente de celle des quarts avec des exponentiels étirés et parmi ces paramètres qui expliquent ça en fait on a la densité de trous la densité de pièges à trous qui sont occupés et c'est ce qui nous permet de décrire empiriquement pour l'instant cette courbe un peu plus complexe que celle des quarts toujours avec géant 4 on a changé d'échelle on a essayé de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des grains c'est à dire que du coup on a fait des simulations on s'est inspiré des travaux de micro dosimétrie qui sont faits notamment en dosimétrie à des fins médicales on est allé en fait couper enfin cartographier la dose déposée dans les grains de quarts cette feldspath à l'échelle de la dizaine de nanomètres du coup là vous avez une interaction bêta qui a été simulée les points d'interaction ici discrets parce qu'on fait ça géant 4 va discrétiser les pas et donc les interactions dans la matière et en cartographiant en fait les dépôts de doses dans les minéraux en faisant l'hypothèse que chaque micro cristal a une réponse du premier ordre on a pu construire la réponse globale des grains de quarts donc en cartographiant à l'échelle de la dizaine de nanomètres de la dose on a pu prédire reproduire alors c'est loin d'être parfait mais c'est des résultats encore assez préliminaires avec géant 4 la réponse globale moyenne des quarts donc il y a encore pas mal de travail à faire là dessus mais l'idée c'est que géant 4 on peut l'utiliser pour pas mal de problèmes différents et on l'utilisait notamment dans la dernière partie de cet exposé ce qu'il nous reste aujourd'hui à faire déjà c'est améliorer un petit peu ces courbes là et puis surtout d'essayer une fois qu'on aura des modèles qui nous permettent de bien écrire la réalité c'est d'essayer de comparer les irradiations naturelles potassium, uranium, thorium pour voir si l'hypothèse qu'on a c'est que le potassium est vraisemblablement un peu plus efficace en termes de production de luminescence par unité de dose que l'uranium et le thorium et donc on aurait des facteurs de correction pour prendre en compte le fait que c'est pas directement la dose qui nous intéresse mais la dose efficace délivrée par les rayonnements naturels j'en passe à la dernière partie de cet exposé un des développements technologiques de ces dernières années assez important pour nous c'est l'apparition de l'OSL monograin c'est-à-dire que là vous avez un disque qui fait un centimètre de diamètre avec un certain nombre de trous c'est des trous de 300 microns de diamètre et vous avez un grain par trou et en fait on va stimuler à l'aide d'un laser chacun de ces grains individuellement alors pourquoi on fait ça ? pour résoudre par exemple des problèmes de blanchiment c'est-à-dire de remise à zéro du signal là vous avez un graphique qui vous montre l'évolution du signal dans des grains de quartz en fonction de la distance de transport ici le transport fluviatil par la Loire ça peut permettre de régler ce qu'on appelle de résoudre des problèmes de mélange post-dépositionnel ici alors ça rentrait dans le diagramme en gros les doses dans les détails les doses se lisent sur l'axe parabolique on a une composante à forte dose qui représente le niveau paléolithique qu'on cherche à dater et puis une composante intrusive de l'âge du fer qui nous intéresse moins et puis évidemment on se pose après la question de savoir si on n'a pas ces problèmes-là comment on interprète les données qu'est-ce qu'on utilise comme modèle ? Deux cas de figure à priori soit tous les grains ont reçu la même dose c'est le cas idéal de la céramique où il y a un environnement relativement homogène pour chacun des grains ou alors au contraire c'est le cas de la dune de sable l'environnement est hétérogène et auquel cas tous les grains n'auront pas reçu la même dose quelques mots sur les modèles qui ont été développés pour l'instant le central age model ou central dose model de Galbraith et Tal qui est issu des modèles d'âge pour les traces de fission il est basé sur le constat qu'on a des propriétés d'erreurs qui sont multiplicatives c'est-à-dire que quand on regarde la dose équivalente et qu'on trace l'erreur en fonction de la dose équivalente on a une corrélation positive ce qui va donner des distributions log normales de doses équivalentes juste à cause des propriétés des erreurs du coup l'idée c'est d'ajuster les distributions par des logs normales et d'un point de vue mathématique le paramètre central qui va caractériser une log normale ça va être la moyenne géométrique ou la médiane donc là on a des équations je ne vais pas forcément rentrer dans le détail mais on est en espace log on va calculer des moyennes pondérées des moyennes géométriques pondérées qu'est-ce qui se passe quand tous les grains n'ont pas reçu la même dose revoici une autoradiographie sur un autre échantillon du site du Ruc de Marsal on s'est posé la question de savoir quelle était la forme et ce qui gouvernait la forme et la dispersion des distributions de débit de dose et là on est encore passé par géant 4 on a fait d'abord une caractérisation de nos échantillons de sédiments par cathode de luminescence et surtout par microscope électronique à balayage avec des systèmes de dispersion en énergie donc on a caractérisé notamment la distribution du potassium avec ici un pic à 12,5% qui correspond au felspat potassique pur et puis avec cette caractérisation en fait on a modélisé ça dans géant 4 donc là vous avez l'image d'une simulation on a modélisé les sédiments par un empilement aléatoire compact de grains sphériques alors les grains de quartz ici en gris ou les grains inertes en gris et les grains radioactifs les felspat potassiques en bleu et ce qu'on observe là c'est des traces de photons en vert d'électrons en rouge et on a fait une simulation dans laquelle chacun des grains de quartz c'était considéré comme un dosimètre indépendant donc on a généré des distributions comme ça de débit de dose on a quantifié la dispersion des mesures etc et on s'est rendu compte que là aussi on avait des distributions de log normal donc on a deux sources qui ont le même effet la mesure OSL en elle-même et les distributions de débit de dose donc on a utilisé en fait ces simulations numériques pour faire varier des paramètres la taille des grains la teneur en potassium etc donc on a pu prédire comme ça en fonction de caractéristiques pour des sables bien triés donc relativement simples quelle était la dispersion qu'on attendait dans les débits de dose puisque cette dispersion des débits de dose va se retrouver dans les mesures des doses équivalentes et en fait fort de ces considérations une fois qu'on a fait ça on s'est dit finalement la prochaine étape c'est vraisemblablement d'essayer de faire un peu de statistiques et peut-être d'améliorer les modèles existants et donc on a proposé ça c'était l'an dernier j'ai oublié de mettre la référence mais on a en gros proposé un nouveau modèle c'est-à-dire qu'on a toujours une moyenne pondérée des doses équivalentes mesurées sur les grains individuels mais en fait là ce qui change principalement c'est qu'au numérateur on a la dispersion des doses c'est-à-dire qu'on va estimer la moyenne des doses absorbées et non plus la médiane comme c'était le cas avant parce qu'en fait on détermine la moyenne des débits de dose reçus par les grains individuels du coup on a testé ce modèle sur une vingtaine d'échantillons d'âge contrôlé vous voyez qu'en rouge c'est les résultats avec le modèle qu'on a pu proposer de dose moyenne et en bleu c'est les résultats qui ont été obtenus avec le modèle de dose centrale qui a été utilisé par tout le monde depuis une vingtaine d'années alors c'est pas hyper spectaculaire mais on a quand même a priori gagné un petit peu en justesse c'est-à-dire qu'on avait tendance à systématiquement sous-estimer en prenant la moyenne géométrique ou la médiane d'une langue normale la moyenne donc c'est pas de la physique révolutionnaire mais en pratique c'est le genre de modèle qu'on espère voir enfin que nous en tout cas on va utiliser clairement de plus en plus et le dernier point dont je voudrais parler c'est celui des statistiques bayésiennes et de l'OSL les statistiques bayésiennes en fait il y a eu très très peu de travaux jusqu'à ces dernières années jusqu'à en fait le coup d'envoi ça a été vraiment donné par le projet ANR chronomodèle porté par Philippe Janos qui lui travaillait a priori plutôt sur l'archéomagnétisme et puis on a commencé à collaborer à travailler sur l'OSL pourquoi c'est intéressant pour nous les statistiques bayésiennes parce qu'on va pouvoir prendre en compte des a priori et notamment les contraintes stratigraphiques c'est à dire que si vous avez une succession de niveaux archéologiques le plus récent va être en haut le plus ancien en bas et c'est une information du coup de chronologie relative qui va être hyper importante pour nous pour essayer d'affiner c'est une donnée qu'on a qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent avec tous les modèles fréquentistes comme le central le centralège modèle et on va utiliser cet a priori pour essayer d'affiner les inférences chronologiques qu'on peut faire alors en quelques mots je vous ai remis ici la formule de Bayes le principe est relativement simple c'est à dire qu'on a un certain nombre d'informations a priori un modèle qui va être qui va relier les observations à une distribution de probabilité et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on part des a priori on rajoute les données et on obtient on va faire évoluer nos connaissances a priori on va obtenir des distributions de probabilités a posteriori c'est à dire dans lesquelles les observations vont mettre à jour et vont informer les a priori pour qu'on ait une meilleure connaissance infinie alors on a on a développé un package je crois que je vous ai un peu épargné avec les équations pour ces diapos mais on travaille en collaboration notamment avec une collègue de l'université de Nantes mathématicienne on a proposé un package sous R qui permet c'est basé sur des algorithmes MCMC c'est à dire Montecarlo par chaîne de Markov on a des marcheurs aléatoires qui vont en fait converger on part des distributions a priori et puis en fonction des observations on va converger vers les valeurs les plus probables pour les paramètres qu'on cherche à déterminer en particulier les âges OSL qui sont ici au sommet de ce graphe acyclique dirigé en gros ce qui est important à retenir ici c'est que on a tous les paramètres qu'on mesure qu'on détermine en datation par OSL et nous ce qui nous intéresse vraiment ici c'est les âges alors ce que nous permettent de faire ces modèles et ce package cette bibliothèque de code en particulier c'est d'inclure les contraintes stratigraphiques d'inclure aussi d'autres méthodes de datation comme le carbone 14 ce qui est très intéressant d'autant plus intéressant pour nous que c'est des méthodes plus précises et qu'elles ne sont pas affectées par les mêmes incertitudes que l'OSL et notamment pas par les mêmes incertitudes systématiques on a défini aussi ce qu'on appelle une matrice de covariance la matrice de covariance étant définie ici c'est à dire que du fait qu'on a des erreurs systématiques sur la mesure de la concentration en potassium sur la mesure de la dose équivalente etc on va avoir des erreurs de mesure qui vont affecter tous les échantillons et donc mathématiquement on a défini ça par une matrice de covariance on a des erreurs multiplicatives alors dans les termes diagonaux de cette matrice vous avez la variance tout simplement c'est à dire l'incertitude qu'on a sur chaque âge donc la somme des incertitudes statistiques systématiques aléatoires et systématiques et puis dans les termes non diagonaux on va retrouver ces termes là qui n'ont pas d'indice ni i ni j i et j c'est pour les échantillons ces termes non diagonaux qui vont renseigner ici en l'occurrence sigma k c'est l'erreur systématique qu'on a sur la détermination du potassium du fait de l'incertitude sur le standard qu'on utilise et sur le comptage qu'on a aussi sur le standard ce qui est intéressant sans forcément rentrer dans les mathématiques c'est pas l'objet c'est que les marcheurs aléatoires des chaînes de Markov vont marcher tous en même temps c'est à dire que pour tous les âges ils vont déterminer pour tous les échantillons ils vont déterminer les âges de façon conjointe c'est à dire que le marcheur aléatoire va explorer toutes les valeurs possibles en prenant en compte les erreurs communes c'est à dire que vous allez avoir des corrélations en fait dans ces distributions de probabilités entre les âges de deux échantillons alors pour illustrer ça en fait on peut regarder les distributions de probabilités jointes le premier cas là vous avez les distributions d'une probabilité alors A1 c'est l'âge de l'échantillon 1 A2 c'est l'âge de l'échantillon 2 le cas le plus simple et le moins intéressant c'est le cas où on n'a pas imposé de contraintes stratigraphiques et on n'a pas modélisé les erreurs systématiques et les erreurs communes vous avez un nuage de points qui est symétrique si on impose des contraintes stratigraphiques on va tronquer ce nuage de points parce qu'il y a toute une partie de l'espace qui n'est pas accessible c'est-à-dire là on a stipulé que l'âge A1 était inférieur à l'âge A2 on ne va pas pouvoir explorer cette zone-là et puis le dernier cas c'est celui où on a la matrice de covariance c'est-à-dire on modélise les erreurs communes les erreurs systématiques et là on a une corrélation c'est-à-dire que quand on a une réalisation d'une marchère aléatoire pour l'échantillon 1 qui a un âge fort la probabilité va être plus grande que l'âge de l'échantillon 2 soit également fort c'est intéressant pour nous parce que en fait alors déjà ça va nous permettre de mieux estimer les durées des phénomènes si on englobe plusieurs échantillons mais aussi les hiatus les différences entre deux échantillons et puis si on sait par une méthode indépendante par exemple que l'échantillon 1 a un âge qui est plus grand que 40 000 ans par exemple ça va aussi affecter tous les autres échantillons et ça c'est vraiment la corrélation la covariance qui va nous permettre de faire ça donc en principe on devrait obtenir plus de précision malheureusement c'est des travaux enfin malheureusement c'est des travaux qui sont très récents qu'on n'a pas eu le temps de tester encore un petit bilan sur les modèles on a des modèles aujourd'hui qui sont plus justes on a fait une manip récemment où on a généré des distributions artificielles de dispersion fixée plus on augmente la dispersion ici et plus le modèle central là celui qu'il faut vraiment regarder c'est le central age model le central dose model qui va plonger en fait plus la moyenne plus la médiane va être éloignée de la moyenne et donc plus on va sous-estimer les âges en luminescence à contrario avec le modèle de dose moyenne le fréquentiste là on colle à peu près à la valeur attendue et avec les modèles bayésiens on a développé plusieurs options mais quand on prend la moyenne de la log normale on a aussi des résultats satisfaisants bref tout ça est assez cohérent et le dernier point que je n'ai pas voulu détailler c'est celui que quand on travaille à des doses élevées de 154 grès pour la plupart des échantillons on est loin dans la saturation en fait on a des modèles qui sont beaucoup plus performants pour travailler sur des doses élevées donc on a à priori c'était plutôt un à côté de ce qu'on présupposait mais le fait qu'on n'ait pas paramétré les distributions de doses équivalentes individuelles nous a permis de gagner beaucoup sur la portée des méthodes là en gros ça c'est l'approche qu'on aurait utilisée il y a 5 ans on aurait sous-estimé de plus de 50% la dose alors depuis il y a des méthodes qui ont été proposées de sélection des grains mais ça se fait au détriment d'une grande perte d'informations quand on élimine plein d'informations il faut du coup faire beaucoup plus de mesures on peut tomber une réponse avec les modèles fréquentistes qui convergent vers celles qu'on attend mais avec les modèles on n'a pas ce genre de préoccupations on n'a pas besoin de se poser ce genre de questions juste un tout petit exemple sur le fait qu'on devrait avoir une précision accrue grâce à la matrice de covariance là c'est le site de l'affaire Acide dont je vous ai parlé tout à l'heure notamment au sujet des sépultures pas la peine forcément de s'attarder là-dessus surtout que j'ai un peu dépassé au niveau du temps je m'en excuse pour conclure on fait pas mal de physique quand même notamment de la dosimétrie de l'état solide et des interactions on travaille sur les interactions au rayonnement matière personnellement je dois avouer que c'est pas la physique qui m'excite le plus c'est-à-dire qu'aujourd'hui si je suis content de faire ce que je fais c'est plus pour la deuxième partie c'est-à-dire les interactions c'est-à-dire que je me considère à la fois comme physicien ça reste quand même je pense mon point le plus fort mais d'une certaine manière archéologue j'essaie d'investir de plus en plus ce champ disciplinaire les interactions avec les collègues d'autres disciplines personnellement je ne serais pas parti vers cette physique-là si j'avais dû choisir quelque chose de faire de la physique pour de la physique et surtout ce qui est assez frustrant en tant que physicien c'est qu'on travaille avec des matériaux naturels que donc on a très peu maîtrise des paramètres on est toujours obligé de s'adapter et il y a un côté parfois un petit peu frustrant mais voilà j'en ai terminé je vous remercie pour votre attention merci Guillaume c'était vraiment très très intéressant très impressionnant de voir toutes les disciplines s'entremêler ensemble pour arriver à arriver à des choses de plus en plus fines est-ce qu'il y a des questions dans la salle il nous reste un petit peu de temps on est un petit peu en retard est-ce qu'il y a une ou deux questions non ça vous a impressionné mais pour l'instant vous n'avez pas le recul merci pour cet exposé vous disiez à la fin que vous utilisiez aussi des données de carbone 14 pour améliorer ce que vous obteniez par photoluminescence est-ce que vous ne pouvez pas encore utiliser d'autres méthodes complémentaires qui ont chacune de leurs propres défauts pour justement réussir à être de mieux en mieux résolus dans votre plage temporelle si si bien sûr de fait aujourd'hui on s'est concentré sur le carbone 14 sur le radiocarbone parce que on a quasiment toujours des datations radiocarbone sur les sites archéologiques où on travaille les autres données sont beaucoup plus rares en fait donc on s'est focalisé pour l'instant sur le carbone 14 mais évidemment c'est une des perspectives c'est d'inclure d'autres méthodes comme l'argon-argon sur la datation de Tefra l'uranium thorium sur la datation de planchers stalagmétiques etc mais c'est beaucoup plus ponctuel comme cas de figure moi je me demandais sur la partie bleaching en fait ça effectivement ça a l'air d'être un truc qui est ça me paraissait pas évident que tout était bien redescendu à zéro forcément à chaque fois c'est un truc c'est plutôt toujours comme ça ou c'est plutôt alors ça va vraiment dépendre du sédiment c'est à dire que les sédiments éoliens transportés par le vent vont généralement comme les leuses par exemple ou les sables les éoliens les dunes par exemple vont généralement être très bien exposés à la lumière en termes d'ordre de grandeur une dizaine de secondes d'exposition d'un grain de quartz à la lumière naturelle à la lumière du soleil va remettre complètement à zéro le signal concernant les felspats en fait c'est des signaux qui vont être beaucoup plus difficiles à remettre à zéro donc en fait systématiquement à peu près systématiquement on va comparer les datations quartz avec les datations felspats dans le meilleur des cas on a des âges qui vont être égaux et quand on a des problèmes d'exposition à la lumière on va avoir déjà beaucoup plus de dispersion à l'intérieur de nos mesures et en général les âges felspats qui vont surestimer les âges quartz et du coup c'est là qu'éventuellement on va devoir se tourner vers du monogramme pour essayer d'aller isoler statistiquement les parties qui sont bien blanchies bien remises à zéro les contextes qui vont être problématiques ça va être par exemple des collusions des dépôts de pente ou des sédiments qui bougent en masse éventuellement ou du coup si ça se fait par ruissellement il n'y a pas forcément une grande exposition à la lumière dans des grottes évidemment il peut y avoir des sédiments qui viennent dans des systèmes karstiques qui viennent de l'endokarste c'est à dire qui arrivent de l'intérieur de la cavité ou des grains qui se désagrègent qui sont là parce qu'on a une désagrégation chimique de calcaire ou ce genre de choses donc effectivement c'est un des problèmes qu'on se pose généralement en plein air c'est quand même rarement le cas ça va être beaucoup ça va aussi être beaucoup plus influent pour des échantillons jeunes parce que du coup un petit problème de blanchiment va avoir de grandes conséquences sur l'âge en termes relatifs bien pas d'autres questions et bien on remercie Guillaume encore une fois merci à vous merci à vous